Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le produit scalaire à destination des élèves de première. On va travailler la fameuse relation de Schall, et on utilisera aussi un repère pour calculer un produit scalaire de 2. Donc ici c'est le produit scalaire AC, donc scalaire DB, donc voici mes deux vecteurs, et la figure c'est un trapèze ici, AB est pareil, ADC, il y en a les longueurs des côtés, 5, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que c'est cette relation de Schall avec le produit scalaire, et comment est-ce qu'on l'utilise ? Tout d'abord, c'est la même relation de Schall, il n'y a pas de nouveauté, c'est celle que vous utilisez sur les vecteurs. L'idée du produit scalaire, c'est qu'il faut utiliser au maximum les vecteurs orthogonaux. On sait que quand U et V sont orthogonaux, autrement dit que les directions sont en angle droit, si les vecteurs sont en nul, et bien U et V orthogonaux, ça équivaut à U scalaire V égale à 0. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que nous, le problème, quand on veut calculer AC, DB, c'est qu'on ne peut pas projeter l'un sur l'autre, vous pouvez peut-être essayer de projeter, mais si vous projetez, par exemple, A, le vecteur AC sur la droite qui porte le vecteur DC, vous n'aurez aucune idée, si je projetais, vous voyez, ça tomberait, il n'y a pas de raison qu'on sache où est-ce que les projeter. Donc on ne peut pas utiliser les méthodes de projection classique, on verra qu'on peut utiliser un repère, ça c'est la deuxième façon de faire, mais là on va utiliser purement et simplement des vecteurs et la relation de Schall. Donc l'idée, c'est de se déplacer sur les côtés du trapèze parce qu'il y a deux angles droits. Donc pour aller de AC, regardez, on va faire une petite halte en D, on va faire AD plus DC. Là, je viens d'utiliser la relation de Schall. Scalaire, et pour aller de D à B, eh bien, je vais aussi emprunter un angle droit en passant. En par là, je vais faire DA plus AB. D'accord ? J'ai donc utilisé deux fois la relation de Schall. Maintenant, et c'est là que c'est intéressant, le produit scalaire, il est distributif. On peut comme ça développer comme si au milieu, c'était une simple multiplication. On appelle ça un produit parce que ça a quand même des propriétés en commun avec le produit des nombres. Donc ici, quand on distribue, c'est la double distributivité. Vous allez faire AD scalaire DA. Plus AD scalaire AB. Vous voyez, c'est comme si on distribuait, qu'on double distribuait chez les réels. Ensuite, on distribue DC. Donc plus DC scalaire DA. Plus DC scalaire AB. Voilà. Maintenant, on a quatre produits scalaires à calculer. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que regardez, AD scalaire AB, eh bien, ça fait zéro. Pourquoi ? Tout simplement parce que AD est perpendiculaire à AB. Donc AD et AB sont orthogonaux. Donc le produit scalaire est nul. On a la même chose ici avec DC et DA. DC, DA, c'est le produit scalaire d'à côté. Il est aussi égal à zéro puisque DC est perpendiculaire à DA. Vous voyez, on a déjà deux termes qui ont disparu. Il m'en reste deux. Alors, est-ce que ces termes sont difficiles à calculer ? Eh bien, non. AD scalaire DA. Alors, AD et DA sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc, ils sont vecteurs co-linéaires de sens contraire. Si j'utilise une des propriétés, eh bien, AD scalaire DA, c'est moins AD longueur AD fois longueur DA. Mais la longueur DA, c'est aussi la longueur AD. Donc là, je vais avoir moins AD fois AD. Donc moins AD au carré. Je vais tout de suite mettre le carré. Donc, j'enlève tout ça. J'obtiens donc moins AD au carré. Très important. Quand on a comme ça un plus carré avec des vecteurs co-linéaires de sens contraire, il y a un moins. D'accord ? Alors, pour ça, vous pouvez peut-être... Je peux vous rappeler une des formules. C'est toujours bien de réviser. On utilise la formule avec le cosinus. C'est donc longueur AD fois longueur DA fois le cosinus de l'angle entre AD et DA. Mais AD, regardez. Alors, on va aller faire comme sur la figure. Ça, c'est AD. Et DA, si je le représente ici, il est comme ça. Donc, l'angle que vous avez ici, il est 280. C'est donc un angle plat. Cosinus 180, c'est moins 1. Donc, voilà pourquoi on a un moins qui va apparaître. Donc, ici, on a un moins AD carré. De toute façon, rappelez-vous bien que quand des vecteurs sont co-linéaires, le produit scalaire, c'est soit le produit des longueurs s'ils sont de même sens, soit l'opposé du produit de longueur s'ils sont de sens contraire. Et ça tombe bien parce que notre dernier DCAB, DC, il est co-linéaire AB. D'accord ? Donc, on va utiliser la même propriété. Par contre, ici, DCAB sont de même sens. D'accord ? DC et AB sont co-linéaires de même sens. Donc, le produit scalaire, c'est tout simplement le produit des deux longueurs. Donc, DC fois AB. AB. Alors, AD mesure 2. Donc, ça fait moins 2 au carré. Plus DC fois AB. 3 fois AB fait 5. Ça fait moins 4 plus 15. Ça fait donc 15 moins 4 qui me donne 11. Voilà. Donc, le produit scalaire qu'on cherche vaut 11. Est-ce qu'on va le retrouver avec un repère orthonormal ? Eh bien, oui. On le fait tout de suite. Alors, comment choisir le repère ? Eh bien, il faut regarder les angles droits. Ici, on va prendre le repère qui me paraît le plus naturel. C'est centré sur le point. Donc, on se place, repère donc, le repère donc d'origine ou de centre A. D'accord ? Avec un vecteur I qui va être construit sur AB. Mais il faut qu'il le norme ait. Donc, I doit avoir une norme égale 1. Donc, je vais prendre 1 cinquième du vecteur AB. Donc, sur le dessin, on essaie de diviser par 5. Donc, on va faire à peu près comme ceci. Ça, ça sera mon vecteur I. Et AB fait 5I. Et ensuite, on va prendre le vecteur J. Donc, on va le construire sur AD. Mais on va prendre un vecteur de norme 1. Donc, je divise la norme de AD par 2. Donc, un demi de AD. Vous voyez, ce vecteur J, il est plus facile. Je prends la moitié. Il est ici. Et donc, mon repère, c'est A, I, J. D'accord ? Dans ce cas, les cordées de A, c'est 0, 0. B, c'est 1, 0. D, c'est 0, 1. Donc là, tout de suite, on va donner les cordées du vecteur AC. Vous n'êtes pas obligés de justifier. AC pour aller de AC. Donc, on va se déplacer ici, horizontalement vers droite de 3 unités. Et on va monter de 2. Donc, AC, 3, 2. D'accord ? Ensuite, on va faire le produit scalaire avec, ici, donc, DB. DB, donc, on se déplace horizontalement de 5 unités vers la droite. Et de 2 unités vers le bas, donc, moins 2. Le produit scalaire vaudra, donc, 3 fois 5, 15. Plus 2 fois moins 2, donc 15 plus moins 4. Ce qui fait, effectivement, vous voyez, c'est très rapide. Alors, ça nécessite un petit peu de rédaction au niveau du repère. Il n'y a pas de difficulté. Alors, c'est bien de savoir tout faire. Pas à peine de dire, à chaque fois, je vais faire un repère parce que c'est plus facile. Parfois, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligés de faire des réactions de châle, notamment en terminale, en géométrie, dans l'espace. Donc, il faut apprendre à tout faire. Et puis, c'est toujours plaisant, ces exercices. On retrouve le même résultat avec 2 méthodes différentes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.